Salut les petits lus ! Aujourd'hui, c'est Lecture. Je vous présente Sim Sim perdu entre deux mondes de Jérémie Jean-Baptiste. Alors, comme prévu, je vais vous lire un chapitre de ce livre dont je vous ai fait la chronique voici quelques temps. Oui, en ce moment, tu n'es pas très sérieuse. En ce moment, je fais beaucoup de choses, mais là n'est pas la question. En plus, je vais avoir besoin de toi pour cette lecture. Je savais que mon talent serait enfin reconnu ! Ouais, ouais, c'est ça. Bon, toujours est-il que nous allons lire le chapitre 6 de cette histoire. Regarde par là, je suis là. La maman de Siméon cherche à lui changer les idées. Regarde par là, je suis là. Le lendemain matin, Siméon se réveilla tout doucement. En mitouflé dans sa grosse couette rouge, il s'étirait tranquillement. Mais lorsqu'il retira sa couette, il sentit que celle-ci était toute mouillée. Son lit tout entier était recouvert de petites perles d'eau, semblables à celles de la rosée d'un matin frais. Son lit, mais également sa chambre dans son ensemble, était recouvert des mêmes perles d'eau. Un peu, un peu comme si Siméon avait dormi à la belle étoile toute la nuit. Il trouvait cet événement étrange, mais se mit en tête que c'était simplement à cause du climat un peu bizarre de cette vieille maison. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait des changements inhabituels de la température à cause de l'isolation modeste de la charpente. Il se releva et s'assit au bord du lit. Il se mit à bailler. Il étira ses bras en l'air très loin pour sortir de son sommeil. Il mit ses pantoufles, mais ne s'habilla pas ce matin-là. Il resta en pyjama, car c'était samedi et il n'y avait pas d'école. Il descendit les escaliers et rejoignit sa mère dans le salon pour prendre le petit déjeuner coutumier du week-end, c'est-à-dire dans le canapé, enmitouflé dans une grosse couverture en laine blanche. Il retrouva sa mère, qui avait déjà tout préparé. Du pain et de la confiture, du chocolat chaud, des cornflakes, des pancakes, du sirop d'érable et du jus d'orange. Et oui, le samedi, la famille Tamarin se faisait plaisir et n'hésitait pas à manger comme s'ils allaient mourir de faim le lendemain. Il se blottit chaleureusement contre sa mère, qui lui donna une tartine de confiture à la framboise, tout en profitant de l'occasion pour lui faire de tendres bisous sur sa petite joue. Assis tranquillement tous les deux, ils prenaient leur petit déjeuner dans le calme et la sérénité. Enfin, presque. Car Elisabeth ne semblait pas vraiment tranquille. Elle avait une folle envie de demander à Siméon pourquoi il avait été aussi triste hier soir. Mais elle n'en fit rien, car elle ne voulait pas gâcher ce précieux moment. Et puis, dans le fond, elle la connaissait, la véritable raison. Elle était vraiment attristée de savoir que son fils n'avait pas beaucoup d'amis. Elle pensa à Arthur et eut une idée qu'elle proposa à Siméon. Sim-Sim, que dirais-tu d'inviter Arthur à la maison aujourd'hui ? Il mangerait avec nous ce midi et vous passeriez l'après-midi ensemble. Oh ! Laisse tomber, maman. Pas la peine d'inviter Arthur. On est bien tous les deux, dit-il d'une voix morose. Ne t'en fais pas pour moi, Sim-Sim. Avec Arthur, vous allez... Elle se fit directement interrompre par Siméon. Ne me parle plus d'Arthur. Je veux être avec toi. Je veux être seule. Je suis seule, confia Siméon, tout en engloutissant une énorme bouchée de sa tartine. Elisabeth ne sut que répondre et elle était accablée par la mélancolie qu'elle lisait sur le visage de son fils. Mais elle s'illumina lorsqu'elle eut cette idée qu'elle lui proposa aussitôt. Voudrais-tu un animal de compagnie ? Je ne sais pas, moi. Pourquoi pas un chat ? Un petit lapin ? Ou un cochon d'Inde ? Il te permettrait peut-être de te sentir moins seule, Sim-Sim. Hein ? Qu'en penses-tu ? Tu aimerais en avoir un ? Un animal de compagnie ? Je ne sais pas trop, répondit Siméon. Oui, oui, un petit animal tout mignon et tout doux. Il te ferait sourire quand tu rentrerais à la maison, même si c'est moi la meilleure, mais il pourrait être de compagnie pour toi aussi. Allez, c'est décidé. Cet après-midi, on va à l'animalerie pour en choisir un, s'exclama Elisabeth avec un grand sourire sur le visage. Mouais, si tu veux, maman, répondit Siméon, sans grande conviction. En début d'après-midi, la petite famille Tamarin se rendit donc à l'animalerie la plus proche de chez eux. Enfin, la plus proche. Elle se situait tout de même à plus de 30 minutes de voiture. Sur le chemin, Siméon eut tout le temps de réfléchir à sa situation. Il essayait tant bien que mal de comprendre la réaction inattendue d'Arthur. Il se demandait à quel moment il avait bien pu lui dire quelque chose de méchant. Ou encore, si Arthur venait tout juste de réaliser qu'en réalité, il était nul et pas du tout intéressant comme ami. Dans sa petite tête, Siméon n'arrêtait pas de se poser de nouvelles questions. Il en devenait malade. Pendant ce temps-là, Elisabeth, au volant de sa voiture, chantonnait toujours la même chanson. Tout en restant concentré sur la route, on pouvait l'entendre fredonner ses quelques phrases. « Gouttes qui tombent, inspire en nous tes ondes, laisse tes délices éclorent, fais-nous voir l'aurore. » Siméon la regardait d'un air moqueur, puis il se mit à l'imiter et chantonna ironiquement avec elle. « Ruisselle les matelots, naviguant sur les eaux, na, 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 qui berce les sirènes de bonheur sur la Seine, na, na, ni. » Ils commencèrent à chanter ensemble cette mélodie. Elisabeth et Siméon Tamarin s'abandonnaient à chaque note pour que bientôt toutes les pensées négatives et envahissantes soient comme propulsées hors de leur esprit. Le moment était devenu tellement agréable qu'ils ne s'aperçurent même pas qu'ils arrivaient bientôt à l'animalerie. À l'intérieur du grand magasin, on pouvait apercevoir plusieurs espaces différents dédiés à tout type d'espèces animales. Un ensemble de verdure dense et luxuriante décorait les lieux afin de permettre aux clients une bien meilleure immersion auprès de Mère Nature. Siméon et Elisabeth avançaient lentement dans cet environnement qui poussait irrémédiablement à des achats compulsifs. Ils regardaient autour d'eux s'arrêtant de temps à autre pour admirer toutes ces espèces différentes. On pouvait y retrouver des tortues, des lézards et autres animaux à sang-froid mais aussi des chiens et des chats. Siméon avait l'embarras du choix pour trouver l'animal qui lui ferait oublier sa solitude mais son sentiment d'infériorité et ses pensées moroses ne s'étaient toujours pas dissipés. Il marchait sans même regarder autour de lui. La tête baissée et le regard abattu sous le poids de ses lourdes préoccupations. Malgré tous ces mignons animaux qui l'entouraient, son regard restait hermétique et il ne s'arrêta pas un instant. Elisabeth, dépassée par les événements, le regardait marcher de loin. Elle était vraiment déçue d'elle-même. Elle qui s'était imaginée que ce bel après-midi à choisir un animal de compagnie consolerait et remonterait le moral de son enfant. Mais elle ne baissa pas les bras et se mit à réfléchir à un autre moyen de pouvoir faire sourire Simeon. Elle marchait lentement derrière lui quand soudain elle entendit une petite voix fluette. Ah ! Visiblement, quelqu'un l'appelait. Hé ! Hé ! Toi là ! Psst ! Hé ouh ! Elle se retourna pour savoir qui pouvait l'appeler de la sorte. Elle regarda à droite puis à gauche mais il n'y avait personne. Elle était pourtant persuadée d'avoir entendu une petite voix l'appeler. Mais perturbée comme elle l'était aujourd'hui, elle mit ça sur le compte de ses inquiétudes envers son fils. Elle se remit à marcher droit devant elle mais à peine eut-elle repris sa marche que la même voix se fit de nouveau entendre. Elle criait plus fort et cette fois-ci avec plus de conviction. Elle se retourna une nouvelle fois et regarda sur sa droite puis de nouveau sur sa gauche mais toujours personne. Elle avait vraiment l'impression de devenir folle et ne savait pas si elle devait continuer sa route ou poursuivre sa ridicule recherche. Cependant, la petite voix s'efforçait d'attirer son attention et de l'inciter à regarder dans sa direction. Elle se retourna puis regarda devant elle et la voix se fit entendre encore une fois mais cette fois-ci elle put l'entendre distinctement. regarde par là je suis là Elisabeth était complètement perturbée et désorientée. Elle se retourna une dernière fois sur sa gauche mais ne vit personne. Alors ? Alors ? C'est qui qui appelle la maman de Siméon ? Je ne vais pas le dire pour le savoir il faudra acheter le livre tout simplement. Heureusement tu vas pouvoir me le prêter puisque tu l'as. Oui ce sera pour le paiement de ta prestation. Je mérite plus je fus exceptionnelle. Tu parles ? Deux lignes ne feront pas de toi une star. Tu verras Alvi tu verras. Allez j'espère que l'extrait vous a plu et surtout vous a donné envie de découvrir les aventures de Siméon. Bon moi par contre j'espère que Jérémy ne m'en voudra pas pour avoir saccagé sa chansonnette. On ne peut pas dire que tu chantes de lire. Oh ça va la petite voix. Bon à bientôt les petits lus en espérant connaître votre avis sur ce livre il suffira de le mettre dans les commentaires. Bisous Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage